La présentation que je vais vous faire, en fait, j'en ai parlé depuis un peu, même au souper de Noël. Ça concerne ce volume-ci qui s'appelle « 50 clés pour comprendre l'astronomie ». Vous voyez ça comme 50 thèmes. Puis je vous dirais que vous cherchez des sujets de présentation. N'importe quel de ces thèmes-là va être encore valide quand je vais finir de parler. Si vous voulez les approfondir, prenez-vous des notes puis amusez-vous à chercher. Donc, je vous propose ça ce soir. On ne lira pas le livre au complet. Ce n'est pas non plus plein de pages qui sont à l'écran. C'est plutôt des thèmes, des images qui viennent avec, quelques explications en fonction de ce qui va me popper dans la tête. Ça fait trois jours que je le relais constamment. Donc, à quelque part, ça devrait être beaucoup plus fluide. Donc, c'est Joanne Bakker, B-A-C-K-E-R. 2016. Ça se trouve, vous fouillez sur le Renaud-Bray. Baker. Bacar, ça dépend. Oui, mais c'est défoncé. Non, mais c'est une traduction. C'est Baker. Donc, tout ça pour dire que c'est le sujet que je vous propose ce soir. On va voir défiler quelques écrits, mais un petit peu d'animation, juste pour illustrer le propos. Et j'ai quand même fouillé dans mon matériel parce que j'ai fait pour moi de la présentation au cours des 30 dernières années. Puis, on a même, à une époque, joué à représenter des personnages célèbres. Michel Renaud a présenté Herschel. Moi, à un moment donné, j'ai représenté Aïstotte avec la rigidité de son époque. Puis, plus tard, je joue d'autres rôles. On a eu un peu de fun. Mais ce que je constatais en faisant le tour de ce matériel-là, puis je suis deux ans en train de préparer de la présentation du mois de mai que je vais vous faire sur qu'est-ce qui vient avant le Big Bang. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? On a-tu le droit d'en parler? Puis, je l'enrichirai au niveau total parce qu'il y a quelque part. Il y a eu avant, mais il y a aussi, à mon avis, une compréhension fondamentale qui nous manque, ce qui fait que l'univers n'a pas de centre. Il n'a pas de bord, mais il est en expansion permanente. Donc, les volumes de cosmologie moderne, dont celui-ci, datent de 2022. Il faut que l'équation, c'est fait pour les étudiants en maîtrise. Ils ne parlent pas de la notion sur ce que Pierre-Yves mentionnait la semaine passée où j'ai pointé à l'écran une tâche bleue qui est un propos tenu par une chercheuse qui, dans le cadre de son travail de doctorat et la suite, est arrivé à démontrer qu'il y a le même moyen de trouver sur le fond du fichu cosmologique la trace d'interaction de notre univers avec peut-être quelque chose qui s'est passé à l'origine. Oui? Je ne vais pas le livre avec moi. Je reviendrai. Je te créerai ça. Donc, avec VLOC 400 ans, avant Galilée, avant Galilée puis avant Newton, on comprenait le cosmos comme étant essentiellement de l'énergie, non, mais pas le feu, l'air, l'eau et la Terre. C'était la façon de comprendre comment on pouvait répartir, je ne dirais pas les forces fondamentales de la nature, mais les constituants. Avec Newton ici, on a travaillé sur la notion de pomme. Newton travaillait sur le fait de comment ça se fait que la Lune se tient en orbite puis à un moment donné, on connaissait les planètes. Kepler avait parlé au niveau de l'orbite des planètes autour du Soleil. Puis, en travaillant sur certaines de ces idées-là, il est arrivé à concevoir la notion de gravitation. Avant ça, on dit que Galilée, il avait approché le processus de la notion d'accélération. Puis, comment ça s'appelle? Einstein ira un peu plus loin. Il y a peut-être 15 ans. J'ai fait une présentation ici avec la notion que ce qu'on disait, l'air, la terre, l'eau et le feu vont être remplacés par la matière, le temps, l'espace et l'énergie. Puis, je vous avais mentionné que le grand changement dans la philosophie de la compréhension de l'univers s'est passé grosso modo vers les années 1880 jusqu'à 1915, pour lesquels on a mentionné que la matière et l'énergie, c'était la seule et même chose. en 1905. Pardon? Relativité restreinte. Il y a plus que ça, mais on n'ira pas faire le tour de ça. Ça peut durer deux heures juste la question de la relativité. Puis, quelques années plus tard, dix ans plus tard, en fait, Einstein a conçu la notion d'espace-temps. La notion que l'espace vient s'amalgamer avec les trois dimensions de l'espace pour arriver à créer quelque chose à quatre dimensions. Puis, lors de cette présentation-là, j'avais fait un flip. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe si je vais de l'autre bord? » Puis, j'étais resté bloqué parce qu'à un moment donné, c'était comme si la matière engendrait l'espace ou l'espace engendrait la matière. Ça, je le trouve maintenant dans les volumes que je parcours pour lesquels, au moment du Big Bang, l'espace-temps qui s'est déployé était relativement là, ce qui fait que l'énergie colossale qui est partie en remontant dans la grille de l'espace-temps est arrivée à créer la matière. Puis, j'utilisais aussi ce schéma-là pour faire l'inverse, à savoir que la matière engendre aussi l'espace. La singularité à l'origine de l'univers, en particulier l'hypergénérgétique, a déclenché tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Puis, avec certaines réflexions que j'ai faites, j'en suis arrivé à pondre un volume. la notion de faire remonter la matière noire, l'énergie sombre, je ne sais pas comment on les appelle. En anglais, on va parler de dark energy puis dark matter avec le fait qu'à la singularité quand elle s'est déployée, n'a pas généré simplement la soupe de baryons qu'on a parlé, mais à quelque part, il s'est procé quelque chose d'autre. Sans aller plus loin dans les détails, j'ai donné ce volume-là de presque 10 ans qui est dans le local. Aller faire un tour, je l'ai parcouru en fin de semaine. Je vous dirais que c'est encore valable. Le questionnement que se posaient les astrophysiciens de l'époque, c'est encore les mêmes. Ils n'arrivent pas à trop savoir qu'est-ce qui est quoi. Puis, on va dire oui, mais ce n'est pas grave. La matière sombre et l'espace-temps. Mais c'est juste pour dire que la matière sombre est six fois plus abondante que la matière énergie dite normale. Donc, dans ce cube ici qui est un genre de casse-tête 3D, la boule rouge représente la matière énergie qu'on dit normale. Ça représente grosso modo 4% de ce que l'univers devrait contenir selon les équations des cosmologistes. Puis, le reste qu'on appelle la matière sombre, c'est six fois plus important parce qu'on parle d'à peu près 23. Dépendant de ce qu'on lit, on va parler de 24%. Puis, les cases vides qui sont là, ça représente l'énergie noire. Puis, on dit que tout ça fait que l'univers est en expansion. Donc, ça, j'ai présenté ça comme il faut que vous l'avez dit et je vous dirais que c'est encore valable. Puis, tout ça, aujourd'hui, à notre époque, dans nos volumes, c'est parti d'un truc qu'on appelle la singularité qui avait peut-être cette taille-là à 10 à la moins 35 secondes après le Big Bang. Totalement homogène puis aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Puis, c'est le sujet que je vous réserve pour le mois de mai, mais je voulais au moins les parcourir. Tant qu'être sur place aussi, je l'ai sauvegardé tantôt, il y a notre ami Laurent qui s'est procuré ce petit bijou vers le mois d'octobre, novembre. Et pourquoi je l'ai, c'est parce qu'à quelque part, il cherchait un volontaire pour la mettre dans son petit musée puis on s'est entendu sur quelque chose. Donc, il faudrait moyen de faire une présentation plus tard à l'automne peut-être sur le James Webb. Entre-temps, vous pouvez voir ce que je publie sur l'Astronome en matériel du Québec. Dès qu'il y a une image qui sort qui est fraîche, je le publie là-dessus. Si vous ne connaissez pas l'Astronome en matériel du Québec, le site Facebook, vous manquez beaucoup d'affaires parce qu'il y a beaucoup de beau matériel de ce côté-là. Je vais le mettre ici. Si vous voulez le voir, il n'y a pas de problème, mais je ne veux juste pas qu'il soit cassé. On peut avancer d'une slide, en fait, ce que vous allez voir là-dessus. En passant, il y a un MSCA qui est écrit par mon nom, c'est une maîtrise en sciences appliquées. Ce n'est pas l'astronomie, c'est une formation que j'ai acquise. Donc, l'intro, je viens de le faire. Parmi les 50 sujets qui sont dans la table de matière en avant et à l'arrière, je les ai regroupés d'une sorte à... Les trucs qui semblent aller ensemble, je les ai mis ensemble. Et j'ai appelé aussi l'appellation des slides selon ce qu'on pouvait voir au cégep par l'époque en question de mathématiques, maths 101, maths 103, maths 105. Donc, après la pause, il y aurait la deuxième série de 201, 203, 205. Donc, les thèmes avec les chiffres qui sont sur la tranche, ça correspond au chapitre dans le volume. Pardon? Ah, OK. Donc, c'est carrément les thèmes qui sont là-dedans. Puis, j'ai préparé les mettre de même pour partir la game. Donc, l'inette des télescopes, Abdel nous en a parlé abondamment quand on a eu la soirée au Cosmodrome. Donc, je n'entrerai pas nécessairement dans le détail. Moi, c'est un truc que j'ai depuis 30 ans, ce télescope-là. Puis, c'est un miroir qui est dans le fond. Donc, avec ces outils-là, à partir des années 1600 et des poussières, on est arrivé à comprendre que le cosmos était pas mal plus grand que le système solaire. Puis, tout s'est mis en place pour ce qu'on peut appeler une révolution intellectuelle. Avec ça, par contre, ça a valu à Galilée l'emprisonnement à vie parce qu'il avait dérangé nos bonnes à l'époque au niveau de la religion avec le fait que, ben, coudonc, c'est tout supposé tourner autour de la Terre. Donc, il y a une révolution qui est née de ça. Il y a probablement une autre révolution en physique qui va naître au niveau des astres. Il y a le soleil. Par rapport à ça, je vais introduire ceci. Ça ici, c'est un cadeau qu'un membre du club, Denis... Goyette. Oui, il m'a donné l'été passé pour montrer aux jeunes, aux enfants la notion d'éclipse. D'éclipse solaire, d'éclipse lunaire quand c'est de l'autre côté. Si jamais la lune qui serait de l'autre côté, ça serait un apocalypse. Mais quand c'est ce côté-ci, on parle d'éclipse. Donc, pour m'être entendu avec Karim, il y a peut-être deux semaines, on va le laisser au club. Chez nous, il était longtemps sur ma terre, mes petites filles l'ont vu et ils ont fait le tour. Donc, ça pourrait aller à l'observatoire. On va le mettre tantôt en haut du classeur. Si vous voulez l'inscrire parmi les biens du club. En fait, je fais une remise officielle, j'ai juste servi d'intermédiaire. Denis Goyette donne ça au club. Le fil, il est quand même une broche à foin. C'est comme un raboutage. Donc, en faisant un clic de plus, un clic Enter. Donc, on a le système solaire. En fait, plutôt que d'y aller item par item, on va faire apparaître les écrans qui expliquent. on a une reproduction dans le haut du système solaire, non pas par ordre de distance par rapport au soleil, on va y revenir tantôt, mais par rapport à la taille des astres entre eux. Si vous êtes allé au Cosmodon, vous avez vu qu'il y a une immense représentation du soleil dans le fond de la salle. Puis, Jupiter est cône là, puis la Terre, c'est vraiment petite. Au niveau des planètes, c'est le même thème. On va regarder la même slide. la compréhension actuelle des spécialistes en astronomie font en sorte que le système solaire est maintenant constitué de trois types d'objets mis à part les comètes. On va parler de quatre planètes rocheuses, donc Mercure, Vénus, Terre et Mars, et quatre planètes géantes. La subdivision qui est apparue depuis à peu près deux ans, c'est le fait qu'on considère Jupiter et Sassone comme étant des géantes de gaz, puis Uranus et Neptune comme étant des géantes de glace. On parle d'une sorte de slush. Avant ça, on ne se gênait pas, on mettait tout ça, les rocheuses et les gazeuses. Il y a comme une tradition qui est apparue. Puis on doit rajouter à tout ça les planètes étranges, petites, mal dégrossies, qu'on appelle les plutoïdes, donc Pluton et tous ceux qui sont dans le fin fond du cosmos. Pour ce qui est des lunes, certaines en ont, d'autres en ont pas, donc on n'arrive pas à trouver de lune autour de Mercure et Vénus. Autour de la Terre, on en a une, mais selon les spécialistes du système solaire, est anormales, elle est beaucoup trop grosse, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a fait là. Pour ce qui est des lunes, qu'il y en a deux autour de Mars, c'est carrément des cailloux qui ont été capturés. On parle de Phobos et de Himos, puis selon certaines lectures que j'ai faites depuis un an, c'est une question de millions d'années pour que ces deux astéroïdes-là, en orbite autour de Mars, finissent par s'écraser parce qu'à quelque part, ils ne sont pas supposés d'être là. Pour ce qui est de Jupiter, on est rendu, je pense, au-delà de 75 lunes dont autour. Ce qui me fait dire sur le site Facebook Astéro-Mematerie du Québec, si on trouve que Pluton n'a pas fait l'aménage, bien Jupiter non plus parce qu'il y en a toute une Kyrielle. Dans le cas de Saturne, quand on regarde son immense et merveilleux anneau, chaque bloc de glace, mettons ça comme ça, représente tout autant de débris mal ramassés encore par l'astre. Donc, j'ai l'impression que c'est une question de temps pour que les planétologues se sentent bien amaudits par rapport à ceux qui ont voté en 2006 la démotion de Pluton. C'est une question de temps pour que Pluton revienne dans le cortège. Mais là, pareil. Au niveau des lunes dont je viens d'en parler, au niveau de la formation du système solaire, la référence à fait qu'on va nous dire, c'est qu'ici, on peut imaginer qu'à l'époque, quand le système solaire s'est formé, c'était un immense nuage de molécules, de poussière, énormément d'hydrogène. Puis, il y a eu, sans toi savoir pourquoi, peut-être une supernova qui a éclaté dans une voisinette qui a fait en sorte que la masse s'est condensée, qui va finir par donner le soleil, va faire les astres comme on les lise. Et il y a quatre ans, on finissait par apprendre que Jupiter s'est promené dans le portrait. Actuellement, Jupiter est situé par rapport au soleil à cinq fois la distance de la Terre au soleil. Mais il semble y avoir une époque où il est venu carrément dans le coin de Vénus. Puis, ça a dérangé un peu tout le monde. Il y a comme des équilibres fragiles par rapport au soleil. Ah oui, une chose que j'ai vue tantôt dans un petit volume que vous avez, on dit que le soleil, son intensité lumineuse augmente de 10 % à tous les milliards d'années. Donc, actuellement, quand on dit, ouais, bien, ça va prendre un bout avant que le soleil s'éteigne, il semble que dans un milliard d'années, il va être tellement chaud pour nous autres. Il n'aurait pas commencé encore à s'étendre en forme de géante rouge, mais il y aura calciné la Terre entre les deux. Donc, on parle d'une augmentation d'énergie de 10 % par milliard d'années pour le soleil. 10 degrés Celsius. 10 %, 10 %. Je t'enverrai mon PowerPoint ou je te prêterai le volume si tu veux compléter. Ils ne l'ont pas tellement vu. Non, ils ne l'ont pas tellement vu. À quelque part, il y a un processus qui est rigoureux, qui est... Ouais, bien là. Ici, il y a la lune que vous voyez en bas, la lune qui est à droite. C'est la photo que j'ai prise. En fait, c'est plutôt 100 photos que j'ai prises il y a quelques semaines. C'est pour représenter les lunes. Puis, si vous n'avez pas de télescope, quand je publie sur la Somme de matériel du Québec ou dans le site du club, en général, dans ma philosophie à moi, c'est... Vous n'avez pas de télescope, vous profitez au moins de la lune. Donc, c'est comme ça que je les publie. Pas tant parce qu'elle est parfaite, même si on la trouve belle, mais c'est une façon de faire voir le ciel à celles et ceux qui ne sont pas équipés pour y arriver. Avec un enter de plus, on va embarquer dans les populations d'étoiles. Donc, les étoiles, il y avait plusieurs thèmes que j'ai mis ensemble. Donc, l'évolution, la mort, la naissance, la variabilité, le classement. Puis, j'aurais pu le mettre autrement. La naissance, ça aurait pu venir en premier, mais c'est le schéma que j'ai voulu mettre à droite, ici. À droite. C'est un peu ce que... C'est un peu ce que Pierre-Yves avait exploité, je pense, la semaine passée. T'avais-tu de chance à ça ou pas? OK. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on montre ces schémas-là, mais il faut comprendre que le Soleil, par définition, est situé au niveau d'éclat de 1, qui est dans cette position-là. Puis, ça la met dans la catégorie qu'on appelle G2. Puis, il faut voir une sorte... Un nuage de gaz dépendant de sa masse va s'effondrer. Puis, à un moment donné, l'étoile à nectre va finir par embarquer sur ce qu'on appelle la séquence principale. Puis, à un moment donné, si la masse est très, très, très forte, il va se consommer assez rapidement. Puis, à ce moment-là, il va monter dans ce qu'on appelle les sous-géantes puis jusqu'aux géantes jusqu'à temps qu'à un moment donné, l'astre s'implose puis il éclate d'une façon ou d'une autre. Puis, le résidu de l'astre en question va descendre dans le schéma pour arriver dans ce qu'on appelle les naines blanches. Donc, tout ça comme tel, ça peut représenter des centaines de pages de lecture. Puis, à un moment donné, ça se peut qu'on ne soit pas nécessairement certain de ce qu'on comprend. Donc, ici, on a la luminosité, on a la magnitude de la luminosité puis on a le type stellaire. Du côté haut, c'est excessivement chaud, on va parler de quelque chose comme 40 000 degrés à la surface. Dans le cas du soleil, on parle d'autos de 6 000 degrés. Dans le cas de ce qui est en bas, on va parler de 2 000 degrés à la surface. Donc, en haut, ça nous éclate. Il y a des étoiles sur un autre schéma qui montrent que Sirius est plus haut par rapport au soleil, sur la charte. Puis, on a des nebs puis on a quel autre? Pardon? Bien, probablement, Betelgeuse fait partie des géantes. Donc, le catalogue complet des étoiles que vous pourriez nommer dans le ciel, il y a moyen de le parcourir dessus. Et quelqu'un d'autre pourrait faire une présentation beaucoup plus complète que la mienne, mais je voulais juste effleurir le système. Donc, la notion du classement, vous l'avez en haut, de O jusqu'à M, qui, d'après les lectures que j'ai refaits aujourd'hui, disent que cette appellation étrange-là provient de classements antérieurs puis ils ont gardé essentiellement les mêmes thèmes. Puis, il y aurait moyen d'avoir des sous-catégories, donc des O1, O2, O3 jusqu'à temps qu'on arrive à B et autres. Puis, je vous laisse le plaisir de découvrir par vous-même dans des lectures que vous pourriez faire à cet effet. Donc, les étoiles évoluent. Ils ont une naissance. La naissance va se trouver en bas. La toile n'existe pas. Puis, à un moment donné, par évolution, ils vont monter dans le schéma. Puis, quand on parle de mort, c'est par éclatement ou par évaporation pure et simple. Les pulsars, c'est un cadavre stellaire de type étoile à neutrons qui tourne excessivement vite sur lui-même puis tellement vite que son champ magnétique semble balayer le ciel un peu comme un phare. Puis, on les a vus comme ça dans les années 60. quand on parle de tourner vite comme noyau une étoile à neutrons, si on a la Terre, on dit qu'une naine blanche est à peu près grosse de même, puis la étoile à neutrons va être très, très petit. Donc, il va virer quelque chose comme 3000 tours à la chaque seconde. Donc, créer les pip-pip-pip-pip qui sont entendus. Alors qu'on pensait à l'époque que ça avait peut-être rapport à des visiteurs qui viennent d'ailleurs. La naissance de trous noirs, si l'étoile est à peu près minimum trois fois la masse du soleil, le cadavre en question stellaire va aller beaucoup plus bas que ce qu'on appelle la naine blanche, l'étoile à neutrons. Il va carrément imploser. Puis, le trou noir n'est rien d'autre qu'un cadavre stellaire. À d'autres époques, on appelait, je l'ai vu aujourd'hui, on appelait les trous noirs des étoiles gelées. C'était l'expression qu'ils mettraient là-dessus. Dans les années 60, on a mis un autre nombre. Einstein dit, bien, je l'avais calculé dans mes équations, ça se trouvait. Donc, chacun va chercher son petit morceau de buffet en fonction de ces thèmes-là. Puis ça, c'est l'astronomie 101. Peut-être que l'astronomie 001, ça serait d'être capable de reconnaître une planète, une étoile en regardant le ciel. Mais ça, ça sera pour un autre sujet. Encore un tour, s'il te plaît. Moi, je pense que j'ai devancé mes slides. Donc, la notion du trou noir, c'est une photo qui date à peu près de deux ou trois ans. Ce sont des radiotélescopes qui ont pointé dans une direction. Puis, à un moment donné, l'année passée ou peut-être l'année d'avant, ont publié cette image-là. Ici, la grande zone noire, ce n'est pas le trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Le trou noir, ça serait infiniment petit au milieu. Si je prenais un pouce mine, je faisais un tout petit point, ça représenterait ça. Donc, les trous noirs, on va dire, c'est fatiguant, les trous noirs. Faites une présentation, n'importe où en astronomie. Si vous en avez un qui est grand de même, il va vous poser mille questions sur les trous noirs. Le trou noir, sans trop savoir pourquoi, ça l'attire l'attention. Ça finit, ça pue. Les gens, ils regardent dans l'air, ils vont être finis avec ces trous noirs. Donc, c'est un sujet qui est palpitant, surtout pour la jeunesse. La prochaine... C'est fini, Robert? Ouh, tu l'as pas gagné. Donc, on passe à l'astronomie 103, qui est une autre appellation. Donc, ici, j'ai mis ensemble exoplanètes, exobiologie, évolution des galaxies, la structure à grande échelle, les trous noirs supermassifs, que j'apprenais il y a à peu près quelques années. Les quasars, c'est une coche de plus qu'un trou noir supermassif. La radio astronomique. Donc, ici, au niveau des exoplanètes, ça, c'est un schéma que j'ai capté cet après-midi, frais, frais. Bien, tous les jours, je vais voir, on est rendu où le chiffre. Puis, on est à 5 314 exoplanètes reconnues par l'Europe. Si vous tapez NASA pour le même thème, ça va être à peu près quelque chose comme 5 245. Puis, il y en a beaucoup qui sont en stand-by. En quelque part, c'est une question de temps pour qu'ils en rajoutent. Donc, en 1995, c'est la première fois que les scientifiques arrivaient à pointer dans le ciel. La possibilité d'une exoplanète. Je ne reviendrai pas sur comment on la trouve. Je vous laisse ça ouvert comme un sujet de présentation futur. Mais on parle quand même de ce nombre d'exoplanètes reconnues. Et des fois, ça arrive que le chiffre recule. Voilà, trois semaines, c'est à 5 312. Puis, après ça, le lendemain ou sur le lendemain, il était tombé à 5 311. Puis là, j'attendais. Parce qu'à tous les jours, je vais avoir le compteur. Puis ça, c'est en date d'autres jours. En fin de semaine, le vendredi, c'était à 5 312. Là, c'est à 5 314. Encore un clic, s'il te plaît. La Nation d'exobiologie, je n'ai pas voulu choquer personne. J'ai été chercher une image qui est classique. Si vous êtes allé voir ce film-là au cinéma, les personnages qu'on nous présente, les créatures, pour un biologiste, c'est formidable. Le fond de l'histoire, je l'ai détesté. A moins des militaires qui tirent sur des enfants, je les aurais décapités. Mais je n'ai pas voulu vous mettre d'autres images que je connais parce que j'ai une autre face cachée à mon loisir. On n'ira pas là. Mais ceci, techniquement, pour la science officielle, n'est pas supposé d'exister. L'univers, par rapport à ce que j'ai lu et que je vais vous présenter en mai, n'est pas supposé d'exister non plus. Je vais vous dire pourquoi il y en arrive à cette équation-là. En fait, c'est que je vous dirais que c'est une conséquence de la mécanique quantique. Parce que l'univers que l'on est, selon ce que j'ai lu dans le volume que je vous présenterai dans trois mois, à peu près, il y avait moins d'une chance sur dix exposants 600 d'exister. Ça fait que dix exposants 600, c'est comme, on n'est pas supposé d'être là. C'est comme, je répète, pour un ingénieur, une coccinelle, c'est pas supposé de voler. C'est comme biologique. Elle vole. Il faut aller dans tes livres, travailler, faire quelque chose, mais elle vole. C'est une réalité. Pour moi, j'ai cette même conviction-là, là-dessus. Mais on n'abarquera pas là. Oui? Par rapport à ça de l'exobiologie, sur Netflix, en ce moment, il passe un documentaire qui est fait en quatre épisodes où c'est des biologistes, des astrobiologistes, en fait, dans les universités qui ont commencé, c'est des universités qui ont commencé à faire la recherche dans ça. Parce qu'ils ont reconnu avec un vrai programme de ça et tout. J'ai un commentaire sur ça, quand tu auras fini. C'est quoi qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris genre quatre différentes étoiles de quatre différentes planètes et ils disaient que si la vie s'est développée sur cette planète-là, elle devrait ressembler à ça. Bon, pour la valeur scientifique, moi, je vais regarder parce que, pour que c'est intéressant, c'est cute. Voilà. Ça, c'est le vrai terme. Tu regardes, t'es comme, OK, c'est bien. C'est imaginatif. Tu vois, l'intelligence de l'humain qui est capable de quand même raisonner et arriver avec des questionnements et essayer de leur donner des réponses. Mais tu sais, c'est comme un monde parfait selon ce que l'humain connaît. Ça, c'est comme... Oui. La notion de, quelle serait l'influence sur l'organisme humain si la planète Terre avait deux fois la gravité? Ça, on voyait ça dans les cours de biologie en 73 ou 76. On aurait eu des plus grosses pattes, on aurait été plus court, on aurait été comme ça et autres. Ce que je n'aime pas, c'est qu'en général, ceux qui prennent l'appellation astrobiologiste, c'est tous des physiciens qui ne travaillent qu'à partir d'équations. Pour eux, la biologie, ils s'en fout. Ils font du pouce sur le travail de quelqu'un d'autre. Je préférais entendre parler des biologistes. Il y a 15 ans, j'avais acheté un volume qui montrait justement les types de créatures en fonction des environnements. Je l'ai montré à quelqu'un. Il a rentré dans le mur avec les mains dans le dos parce que, vous ne savez peut-être pas, mais il y a un tabou colossal qui n'est pas supposé d'exister. Le fait qu'on ait d'autres formes d'intelligence dans l'univers, il s'en fout pas mal. Donc, je n'aime pas cet aspect-là. J'ai six volumes sur l'astrobiologie et je connais que, je sais que Robert Lamontagne fait des présentations courantes là-dessus et je n'ai pas de problème. Mais en général, leur vue est trop courte à mon sens. Ça, c'est une opinion que je vous mentionne en passant. Mais j'ai aimé le visuel. Le visuel est dégérent. Quand ces créatures-là nagent dans l'eau, tu regardes ça, tu dis, ça se gâche quand l'armée arrive et fait sauter tout là. Donc, on parle d'exobiologie là-dessus. Qu'on arrive à les trouver, j'ai l'impression qu'on a peut-être une chance sur 100 000. Mais qu'on nous ait déjà trouvé, ça pour moi, c'est une certitude. Je n'irai pas plus loin. On va juste embarquer la prochaine slide. La prochaine slide concerne l'évolution galactique. En fait, le thème, le thème, il s'est paré en deux, il reviendra un peu plus tard. Ici, ce qu'on a, c'est la voie lactée. Ces images-là, c'est ce que je trouve sur un site qui s'appelle APOD, pour Astronomical Picture of the Day. Donc, on voit la voie lactée ici. Quand on regarde ce qu'on appelle la pipe, elle est à l'envers de la photo. Ça a été pris dans l'hémisphère sud. Parce que dans notre hémisphère à nous, ça est véritablement. Ça, je vous le mentionne au passage. Donc, le fait que la voie lactée existe, tantôt, on va revenir. On va revenir là-dessus, je n'irai pas trop loin. Donc, et ça change les galaxies. Là, peut-être 15 ans, à un moment, oui, bien avant, on est en 2007, il y avait, j'avais présenté 10 articles de science à partir de la revue scientifique américaine lors du congrès des astronomimateurs qui s'étaient passés à Rimouski. Puis, dans un de ceux-là, mon trait commence, ce qui nous paraît comme une structure spiralée, c'est une structure momentanée. À quelque part, il n'y a pas de bras comme tel à la voie lactée. mais c'est le fait qu'à un moment donné, par ondes de compression et autres des masses qui se promènent l'une sur l'autre, finit par créer l'impression qu'il y a un bras. Mais pour ce qui est des astrophysiciens, ils l'ont mentionné, ils disent, non, 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 c'est une structure temporaire. Donc, on peut imaginer une immense nuage de gaz qui s'est formée qui, à un moment donné, a commencé à tourner. Un peu comme la mousse dans une piscine. Tu n'as pas mis d'antimousse dans ta piscine. À un moment donné, tu regardes ça tourner parce que tu arrêtes le moteur, ça fait seulement. C'est un peu la même chose. C'est comme un impesanteur pour tout ce qui est là-dedans, même si ça tire les uns les autres. Donc, une voie lactée, une galaxie, ça change de forme. Pour votre information, le Soleil, on dit qu'il fait le taux de la galaxie en 250 millions d'années. Donc, comme la galaxie est reconnue, va avoir à peu près 12 milliards d'années, puis que le Soleil, c'est 5 milliards d'années. Donc, essentiellement, il a fait 20 fois le taux de la galaxie. Mais là, si la galaxie tourne avec, tu ne sais pas que tu fais le taux. À un moment donné, ça te prend un point de référence extérieur. Donc, ça change à grande échelle. C'est un sujet passionnant à étudier. La prochaine, le prochain clic. Donc, à grande échelle, à grande échelle, mais plus locale, on voit que toutes ces tâches longues-là, ce sont des galaxies. Ici, on a une galaxie qu'on peut appeler elliptique. Ça, c'est une forme d'elliptique aussi. Alors qu'ici, on a une forme de spirale, mais une spirale défaite. Ça aussi, on peut imaginer que c'est une spirale. Vous en voyez une super vue du haut, une spirale aussi. Donc, dites-vous que ces bras-là, c'est temporaire et ça se déforme. Notre galaxie a quelque chose de particulier. Elle a comme une grande région centrale qu'on appelle une barre. Puis ici, je m'éloignais davantage, mais on s'apercevrait que l'univers est visible pour nous. Essentiellement, est une structure filamenteuse. Quand Pierre-Y mentionnait la semaine dernière comme quoi trois minutes après le Big Bang, la matière baryonique, donc les protons, les neutrons, les électrons existaient puis ça va prendre presque 400 millions d'années avant qu'on en ait l'image. Dans ce que j'ai lu, voilà, quand je préparais mon volume, ma petite planche qui est là, on mentionnait que la matière noire, ça en fout de tout ça. À quelque part, elle n'interagit pas avec la matière normale, et la structure s'est mise en place bien avant, le 380 000 ans après le Big Bang. Puis quand la matière devient normale, mettons ça comme ça, la matière normale n'a pas le choix que de tomber dans les filets de la matière sombre. Donc, s'il y a une intersection entre deux filets créée par la matière sombre, dark matter, la matière va se concentrer puis les galaxies vont apparaître au point au nu. Puis on doit voir l'univers comme étant un peu comme une éponge. Il y a des bulles de vide pour lesquelles ça peint 100 millions d'années-lumière de diamètre, puis les galaxies vont se trouver à la périphérie de ces bulles-là. Donc, un très, très beau sujet pour les structures à grande échelle avec un ENTER de plus. Ici, on a une galaxie puis on doit imaginer compte tenu des grandes évacuations de matière qu'au centre il y a un trou noir supermassif. Ici, on parle de, on dit que le trou noir qui est au cœur de la voie lactée, je me souviens un peu de son annonciage, Agittarius, A étoile, avec un astérix, mais il dit c'est étoile, on dit qu'il y a à peu près 6 millions de masses solaires. Puis dans des galaxies qui sont beaucoup plus grandes, on peut imaginer que ça peut être multiplié par 10 ou par 100. Donc, il n'a pas l'air d'avoir de limite à la taille d'un trou noir. Faut y aller là-dessus. Donc, on va parler de supermassif. Ici, ce qu'on peut avoir, c'est un peu le disque de poussière autour d'une galaxie qu'on peut assumer qu'elle est spirale. Toutes les étoiles que vous voyez là-dessus, ça fait partie de la voie lactée. Puis depuis à peu près un an ou deux, il y a des gens qui s'amusent à éteindre les étoiles pour voir l'objet si on enlève toutes les étoiles et ça change le portrait. À quelque part, quand on voit tout ce qu'on peut voir, ça fait partie de la voie lactée. Cette galaxie-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Peut-être même 87, je pense. Peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est les images que j'ai, je n'ai pas nécessairement les références parce que quand je ne vois pas que c'est quelque chose, je m'en fais une copie locale puis je m'en sers avec mes présentations. Et on la voit en lumière visible, mais il faut savoir une source. Ce type de galaxie émet dans toutes les longueurs d'onde, y compris les rayons X, peut-être même les rayons gamma qui ont tenu des processus à très, très haute énergie. Donc, on peut imaginer que le trou noir à l'intérieur de ça, il est en spin puis que la matière qui est allant tour est attirée par le trou noir puis à un moment donné, il est en fer. Donc, à quelque part, on dit qu'il prend tout, mais il y a quelque chose qui frôle, ce qu'on appelle l'horizon des événements. Il va créer ce grand, grand faisceau-là avec des lobes. Puis ceci, dans un groupe de galaxie, peut driver une région folle d'un amois de galaxies. À quelque part, juste un truc comme ça, il peut être le moteur, il spin au bout puis ça a un impact sur toutes les autres galaxies qui sont à l'entour. Donc, super massif au centre, je dirais probablement plus massif que celui qui est au cœur de la voie lactée, mais on pourrait dire aussi que celui qui est au cœur de la voie lactée, il manque de matière. À quelque part, il a tout mangé puis il n'y a plus rien à manger, alors que lui, il a encore du stock. Une coche plus haute, c'est les quasars. Donc, quasars, c'est quasi-star. Ça représente une galaxie qui est infiniment loin. À quelque part, quand il calcule le décalage vers le rouge, il arrive à ne pas comprendre comment ça se peut. Puis il faut voir encore une fois une histoire de tout noir qui est en formation puis là, il digère tout. Puis compte tenu de la distance, compte tenu aussi du disque d'accrétion qui paraît tantôt, on a l'impression que c'est juste une seule étoile parce qu'il est infiniment loin et peut-être 100 millions d'années après le Big Bang. Puis quand on les a vus les premières fois, je pense des années 40, 50, puis on va mettre les radiotélescopes sur ça, comme le trou noir qu'on a montré tantôt, bien, c'est un dégage d'énergie comme il faut. Puis probablement, c'est des rayons gamma compte tenu de la température d'évacuation de la matière. Comme le disque d'accrétion tourne très, très, très vite, la matière est échauffée à des millions de degrés. Puis la façon dont la matière se dégage de l'énergie en trop, c'est par du rayonnement. Puis quand tenu de la température, ce rayonnement-là, c'est du rayon gamma, c'est du rayon X. La galaxie d'avant, les deux jets, ça, c'est dû à un quasar. Oui, mais on est capable de voir qu'il y a une galaxie. Alors que les quasars reconnus dans le catalogue, c'est qu'on n'est pas capable de voir la forme galactique, tu as l'impression que c'est juste une étoile. Et je comprends dans la compréhension des astrophysiciens des années 60-70, c'est-à-dire qu'il y a des galaxies colossales, mais il y en a qu'on a l'impression que c'est juste une étoile. Mais elle dégage de l'énergie comme si c'était dix galaxies coïncées dans ça. C'est l'appellation qu'ils ont dans les volumes. Mais quasar, c'est quasistar object, quasistar. Et avec la radioastronomie, on y arrive. En cliquant une fois de plus, on va voir deux types de radiotélescopes. Ça ici, c'est le Very Large Array. qui est du côté du Nouveau-Mexique. Et je l'ai visité. En fait, t'arrives avec une boutique, une boutique, oui, un genre de quartier général, mais ça comme ça. Et à partir de ce point-là, il y a comme trois branches. Ils ont 21 de ces antennes-là qui vont déplacer carrément sur des rails. Puis, dépendant est-ce qu'ils les mettent très, très, très loin les uns des autres? Parce que toutes les images qui sont là-dessus vont être intégrées par informatique. Puis, ils vont être capables de voir plus précisément, admettons, le cœur d'un, comme le trou noir de tantôt. Ou s'ils les mettent très, 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 très proche, à ce moment-là, ils ont moins de résolution. Puis là, on va le voir dans le sens le plus large. Donc, ça, c'est le Very Large Array. Le Very Large Array. Parce qu'il y a le Very Large Telescope, c'est d'autres choses. Ça, je l'ai visité aussi au Chili. Mais j'en ai pas besoin d'images maintenant. Ça, c'est dans la cour arrière à Almar, qui s'appelle justement au nord du Chili, dans la vallée de l'Atacama, dans le désert de l'Atacama, au sommet d'une montagne pour laquelle ça prend un prix spécial puis il faut que t'aies une santé trop. Donc, ça, c'est un réseau de télescopes aussi qui déménage avec des tracteurs. Tandis que l'autre, c'est sur des rails. En faisant un enter de plus, on va voir apparaître le Y dont je vous parle. Donc, la boutique des visiteurs est comme ici, grosso modo, puis on avait accès à un ou deux, puis tu prends, mais bon, j'étais tout seul. J'étais là très, très tôt le matin. Je revenais d'un voyage à Rosswell. J'ai été là. Puis j'ai pu faire le tour de ces appareils-là, ramasser tout ce que je pouvais comme documentation. Je vous en ai parlé un peu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le Very Large Telescope. Il y a 21 de ces antennes-là. Certaines sont parquées. Si jamais il y en a un qui brise, ils vont le déplacer, ils vont le remplacer. Donc, ils sont capables. Ils ont de la marge. Puis je pense que c'est 21 kilomètres de l'eau, les bras qu'ils ont tracés. C'est en haute altitude qu'on parle de quelque chose comme, je ne sais pas moi, 3000, 4000 pieds. Peut-être un peu plus. Puis pourquoi? C'est que, un, comme tenu, c'est une région désertique, il y a très peu d'humidité. Puis il y a très peu de nuages, même si on en voit. Même si quand j'ai été avec Mario Voyer faire de l'astronomie dans le désert de l'Atacama, on a eu deux jours de pluie. On n'était pas supposé de la voir. Pas plus qu'une journée ou deux par année. On a eu deux. Donc, c'est la radio-astronomie. Oui, des fois, tu y vas, tu dis, ah, bien, non. Oui, c'est ça. Mais dans le chalet d'à côté, il y avait Terrence Dickinson avec sa gang. Fait que les ontariens, ça marche pareil comme malédiction. La prochaine... Oui, la prochaine slide, s'il te plaît. Ici, d'autres thèmes. Jérémie appelait ça 105 et l'avantage au niveau des mathématiques. Donc, la loi de Kepler, la gravitation de Newton, l'optique de Newton, le parallaxe, l'échelle de distance cosmique, l'effet de Pleur, la séquence de Hubble, la loi de Hubble, constante cosmologique. Donc, ici, on va commencer avec l'image qui est là. C'est du travail que Kepler a fait dans les années 1580 ou à peu près. Lui, il travaillait, il était un peu comme l'homme à tout faire pour Tycho Brahe. Puis, à un moment donné, il a arrêté de la collection de mesures que Tycho Brahe avait fait sur le déplacement des astres, dont la planète Mars. Étant donné que la planète Mars est excentrique par rapport à... beaucoup plus excentrique que la Terre. Quand on observe sur des mois, on a l'impression qu'elle va se déplacer en général vers l'est pour un temps. À un moment donné, tu as l'impression qu'elle recule. Puis, après ça, elle va repartir. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on est sur Terre et la Terre se déplace. Mais la Terre va plus vite sur son orbite autour du Soleil que ce que pourrait faire la planète Mars. Puis, avec ces mesures précises-là, Kepler, à l'époque, est arrivé à démontrer que, dans le fond, tous les astres, mettons, pour un système planétaire comme le Soleil, vont tourner sur des ellipses. Donc, c'est la première loi de Kepler. C'est que les orbites des planètes, au moins du système solaire, c'est une ellipse duquel le Soleil occupe un des foyers. C'est la première loi de Kepler. On pourrait voir qu'une orbite totalement circulaire, ça devient une exception dans la loi de Kepler, mais ça ne l'empêche pas non plus. Avec la deuxième loi, c'est que des surfaces égales vont être partout, parcourues en des temps égaux. Donc, vous devez voir un peu comme une toile plastifiée, déformée, parce que le Soleil est ici. Ce qui fait qu'ici, on est en haut de la pente et ça prend du temps avant que le tank est là. C'est la même chose que le tank ici. Donc, on a l'impression que la boule ne roule presque pas. Au fur et à mesure qu'elle va arriver, elle va rouler très, très, très vite et après ça, elle va remonter la montagne et elle va ralentir. Donc, ça, c'est la deuxième loi de Kepler. Puis, la troisième loi de Kepler, qui est ici, c'est une formule à coucher des rangs, mais j'ai eu du fun à jouer avec. On dit que la période du grand axe, la distance au cube divisée par la période au carré est une constante pour un système donné. En 2003, j'avais fait des calculs. Ici, j'avais présenté quelque chose que j'appelais la ronde des planètes. Puis, je suis arrivé à démontrer que ceci se respectait pour le système solaire pour toutes les planètes, sauf Pluton. En 2003, j'avais dit Pluton n'est pas normal, mais je n'avais pas fait les mesures avec les astres qui tournent autour. Et on obtient une constante, admettons, pour le système solaire. Mais si je prends Jupiter comme référence en lieu des places puis je choisis quelques satellites en fonction de leur distance à la planète, j'arrivais à un autre type de constante. Mais si je rapportais la constante trouvée pour Jupiter par rapport à la constante trouvée pour le Soleil et que je la comparais à la masse de Jupiter sur la masse du Soleil, c'était le même chiffre. Je vais dire, ben, t'étais chanceux. Non, c'est parce que c'est comme ça qu'on calcule les masses des astres. On ne peut pas savoir la masse du Soleil si on ne connaît pas cette équation-là, admettons, pour la Terre, Jupiter et compagnie. Donc, l'estimation des masses en astronomie est faite essentiellement avec la troisième loi de Kepler. si tu connais la masse de la Terre, si tu es capable de l'évaluer où tu la guises, ça te donne une masse approximative pour le Soleil. Et si tu changes le chiffre pour mettre à la place Jupiter, peut-être qu'on fait des erreurs dans les deux cas, mais nos erreurs sont conséquentes parce qu'on utilise une équation. Donc, ça, c'est la troisième loi de Kepler. À coucher dehors, j'ai fait les calculs avec un spreadsheet qu'on appelle l'Excel, puis ça marchait. Puis, j'étais capable de voir avec ça, même si la planète va se trouver. Si on a ici Mercure, Vénus, la Terre et Mars et Jupiter et Saturne et Uranus, ça fonctionne. Ça finissait par donner, si je prenais la vitesse de rotation des astres autour du Soleil, ça finissait par créer une courbe qui ressemble à ça. Avec... Oui? Oui. Non, j'avais... Avec mes tables, j'avais pris la masse déclarée pour Pluton. Peut-être que si j'avais rajouté les masses de Charon puis les trois autres, ça aurait marché. Oui, non, mais c'était peut-être pas négligeable. Puis aussi, il faut savoir une chose, si toutes les planètes de la système solaire tournent de même, l'orbite de Neptune est comme ça. Donc, Pluton est comme ça. Ça fait que, sans tomber dans le détail, c'était une approximation, c'était une première approximation. Puis, j'avais trouvé du fun à jouer avec ça puis je vous l'avais expliqué. J'ai fait tellement de... Tellement de personnes ont fait des calculs avec ça dans le club, j'en suis épaté. La gravitation de Newton, tantôt, je vous ai montré l'histoire de la pomme. On dit que la pomme, c'est peut-être imaginé plus que d'autres choses. Mais lui, il s'est posé la question dans les années 600 et quelques, comment ça se fait que la pomme va trouver le centre de la Terre. selon les philosophes du passé, si la pomme tombe sur Terre, c'est parce qu'à quelque part, elle s'enligne sur le centre de la Terre. C'était le calcul qui avait été fait. Mais d'autres, d'autres et Newton vont aller un peu plus loin que ça, vont être capables de calculer le fait qu'il y a une accélération. Puis, c'est une façon de comprendre que si la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce qu'elle a une vitesse suffisante qu'elle la garde en orbite. C'est comme toutes les autres fusées qu'on envoie. si tu n'as pas la vitesse requise, tu n'auras pas bien loin. Si tu regardes la fusée Blue Origin qui monte de même et qui descend comme ça, qui ramène une demi-douzaine de touristes riches, bien, lui, il monte et il redescend. Mais si tu prends SpaceX et qu'il veut envoyer 56 cochonneries pour nous créer de la pollution lumineuse, lui, il est capable de les satelliser. Donc, il y a une... Pardon? Oui, arrête si on ne peut pas broyer. On dit aussi que Newton a travaillé avec l'optique quelque part en utilisant un prisque qui est arrivé à analyser entre guillemets la lumière du soleil. Mais pour être frère avec vous, n'importe quel verrier de Venise, c'est évident. Dépendant comment je vais faire ma petite lentille de chandelier, il va y avoir comme une arc-en-ciel qui va apparaître. Bien, Newton a mis la science autour de ça. C'est la grande différence. Et je n'irai pas plus loin. Donc, on passe des longueurs d'ondes relativement longues jusqu'aux longueurs d'ondes relativement courtes. Ici, on parle de 400 nanomètres entre deux pics. Ici, on va parler de quelque chose comme 200, 300 nanomètres. La longueur d'ondes est beaucoup plus grande. 700. 700. OK. Je suis trop proche. Je n'arrive pas à le voir. Donc, avec ça, ici, on embarque dans la science officielle. Faisons un clic de plus. Ici, on va embarquer dans l'évaluation des échelles de distance. On a le fait qu'on puisse servir de la règle du pouce pour dire qu'est-ce qui a bougé par rapport à quoi. Mais en astronomie, on va utiliser ce qu'on appelle la parallaxe, qui est l'expression qui est employée. Vous la voyez, 0,9. Donc, d'un bout à l'autre de l'orbite autour du Soleil, on va s'apercevoir que certains objets vont se déplacer les uns par rapport aux autres. Des objets très, très loin. C'est un bolide. Ça ne sert à pas de faire ce calcul de parallaxe. C'est six mois d'intervalle. Mais avec ça, ça a été la première façon de voir le déplacement, la proximité des astres. Donc, une étoile près du Grand Chaudron serait dans cette position-là. Puis, si j'attends six mois plus tard, on va s'apercevoir qu'elle est là-dessus. Donc, ce que ça me dit ou ce que ça dit à d'autres, c'est que cette étoile-ci est beaucoup plus proche de nous que celle-là pourrait l'être. Puis, on ne parle pas que la constellation s'est déformée. C'est juste que d'un bout à l'autre, il y a des petits changements. Mais la différence de changement, en général, n'est pas si grande que ça. Quand on a des étoiles qui sont situés à 100 années-lumière, en général, c'est très, très petit, tu es mieux d'être précis avec ton crayon. Puis, sinon, ça va faire beaucoup de différence. C'est une seconde par 4,6. 3,26. Par 5, oui. Par 5, oui. 3,26. Et vous allez le voir tantôt. On va en parler un peu du par 5, mais pas trop. Donc, ça, le parallaxe, c'est un premier calcul. OK. Tant qu'on a parlé de parallaxe, d'avoir ce schéma-là. La notion de parallaxe, c'est si on a ici l'équivalent, si on est situé à 3,26 années-lumière par rapport au soleil, ça, ça correspondrait à une seconde d'arc. Le chiffre, au fait, entre la position de détoile ici et la position de détoile là-bas, c'est une seconde d'arc dans le ciel. Une seconde d'arc, bon. Mais c'est cette distance-ci qui est, c'est le rayon qu'on compte. Qui est impossible à voir. Ils l'ont dit. Oh. Ils n'ont pas plus rien là. La prochaine. La prochaine, c'est un autre film parce que j'ai vu la semaine passée. Je l'aime celle-là parce qu'elle est compréhensible. Ici, ce qu'on doit voir, c'est que la Terre ici est mise avec le chiffre 1 en unité astronomique. Au lieu d'utiliser des millions de kilomètres, on utilise des puissances de 10. Donc, ça, c'est une unité astronomique. On a la Terre par rapport au soleil. Avec 10 unités astronomiques, on a la planète Saturne. Et si je vais à 100 unités astronomiques, on va se retrouver à la région où le soleil cesse d'avoir d'influence avec son vent solaire. 1000 unités astronomiques, on est carrément sortis. Puis, il y avait une question. Quand j'ai publié ça, j'ai relancé ça. Ici, les satellites qui ont été lancés, qui ont été payonaires et voyageurs, seraient rendus dans cette zone-ci. Ils ont sorti de l'influence du soleil jusqu'à un certain point. Ils ne sont pas encore rendus à ce point-là. Mais ils sont autour. C'est un peu quelque chose comme ça en 30 unités astronomiques. Donc, ici, c'est 10 000 avec 10 000. Là, on a 100 000. Donc, on est rendus dans une région infiniment loin. Puis, un peu plus loin, ça inclut la prochaine étoile. Et on pourrait aller comme ça, dépendant du moyen qu'on utilise. Il y a d'autres méthodes. Je pense qu'on va y revenir, mais je ne suis pas sûr. Mais il y a moyen d'établir les distances. À proximité, jusqu'à à peu près 50 ou 100 années-lumière, la parallaxe peut marcher. Mais quand on arrive un peu plus loin dans le domaine des 10 000 années-lumière, là, il faut utiliser ce qu'on appelle les céphéides, qui est une variation connue de certains types d'étoiles. Puis, si on va aller beaucoup plus loin encore, il faut carrément embarquer dans le décalage spectral. Ça revient tantôt, j'en reparle. Je ne peux pas jurer que j'ai un schéma pour aller là-dessus. La notion d'effet de plaire, c'est ce qu'on appelle le décalage spectral. C'est pour ça que j'ai gardé le schéma ici. Si on connaît certaines rays, mettons, la raye du sodium, il faut une mouscaler. Puis, à un moment donné, si je mesure dans un spectre d'une étoile, le fait qu'il y a comme un jeu de rays là-dessus qu'on reconnaît en laboratoire comme étant le sodium, en général, ils peuvent être décalés vers le rouge. On se dit, mais c'est pas supposé d'être là. et en faisant les calculs astrophysiques qui viennent là-dessus, on va pouvoir avoir une autre unité, une mesure de l'éloignement puis de l'accélération de l'éloignement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de plaire. Vous trouvez sur la rentile, vous entendez une ambulance qui s'en vient, vous ne savez pas dans quelle direction qu'elle est, tu as l'impression qu'elle crie dans le cul puis dès qu'elle t'a dépassé, le son s'étir. Donc, c'est la même logique pour la lumière, mais ça prend la spectroscopie pour voir ça. Chose que fait André Gendron puis Robert au niveau de la spectroscopie puis ils vous en ont déjà parlé puis je pense qu'ils vont revenir sur ça. C'est un projet. Merveilleux. Donc, la loi d'Aubourg, c'est une façon de mesurer un peu plus loin. Je pense que si tu fais une interne, on va avoir le schéma qui vient avec. Oui. OK. La séquence d'Aubourg. Aubourg, dans les années 1920, 1930, va travailler sur, à partir du moment qu'on va comprendre en avril 1920, entre deux astrophysiciens qui s'appellent Chaplin et l'autre qui s'appelle Curtis, c'est le fait que l'univers est beaucoup plus grand que la Voie lactée. Puis la Voie lactée, il arrive avec des estimations. Chaplin va, en mesurant certains trucs au niveau des amoglobulaires, il va s'apercevoir que les amoglobulaires, il y en a plus de ce bord-là par rapport à la Voie lactée que du côté du soleil. Puis à ce moment-là, on va comprendre que non seulement la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais le soleil non plus. Il est comme un banlieue de la Voie lactée, à peu près à 25 000 années-lumière. Puis de son côté, Curtis, il va travailler davantage dans la forme des galaxies. Il va finir par arriver avec une mesure sur la galaxie d'Andromède, établir une distance, ne serait-ce que pour partir. Puis à un moment donné, il va darder très, très fort avec son télescope qu'il y a au Mont-Wilson, puis un peu plus tard, à Palomar. Il va arriver avec une classification des galaxies. Puis lui, il va l'établir comme ça, la notion. Il va dire, oui, on part avec une spirale, puis à un moment donné, la spirale se défait. Elle va créer soit, l'éleptique va créer soit des spirales sans barres, sinon ça part de l'autre côté, mais à ce moment-là, il va y avoir une barre transversale. Les barres transversales, c'est bourré d'étoiles. La compréhension qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est le contraire. En fonction de la masse, en fonction de la création de la galaxie en question, ça va être des spirales en premier. Puis si elles entrent en collision les unes avec les autres, comme Andromède et la Voie lactée, ils vont le faire dans à peu près 4 à 5 milliards d'années. À ce moment-là, la forme finale va donner des éleptiques. La compréhension a changé de bord. Ça, ici, en anglais, on va parler de tuning fork. En français, on va parler d'un diapason. Mais ça, à la fin, en 1930, Hubble, c'était sa grande contribution et la loi d'Hubble va suivre assez vite. Avec un autre enter, essayer des données à partir d'un principe de base, quand Hubble observait le ciel, en fait, c'est calculatrice, c'est madame qui travaillait pour lui, il arrivait à démontrer que plus une galaxie était loin en fonction de son décalage spectral, plus la valeur d'aller vite. À un moment donné, en faisant son graphique logarithmique, il arrivait à obtenir une droite. Puis, avec le temps, on a parlé de constantes cosmologiques à ce truc-là ou la loi d'Hubble qui permet d'évaluer aussi des distances. Donc, simplement, en faisant le spectre d'une galaxie, c'est capable de dire où est-ce qu'elle se proposit de se trouver. Ça, c'est en utilisant les décalages spectrales vers le rouge. Ça serait la constante d'Hubble. Ça, c'est un schéma qui est récent. À un moment donné, j'ai voulu avoir de l'information fraîche. Puis, il y a un problème avec la constante d'Hubble. C'est dépendant de la méthode que tu utilises pour la mesurer. On arrive avec deux chiffres. Actuellement, on dit qu'il y a un schisme en... Ça ne s'accorde pas. En fait, même si on trouve que c'est relativement proche, c'est quand même quoi la différence? C'est 6 km par seconde par mégaparsec, mais pour les astrophysiciens, ils s'arrachent les cheveux. Je fais la différence d'erreur, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de recouvrement. Oui. C'est ça. Je ne suis pas de recouvrement. ça, c'est une fait de la partie de l'expérience de ce que ça va le voir. Non, non. Vous savez, la différence ça serait ça, oui. Beau sujet, tu pourrais nous présenter, ça, Pierre-Yves, si tu veux. À l'automne, mettons. Donc, à l'époque, ça se faisait avec les télescopes, ça se faisait avec des gens qui faisaient des calculs, puis aujourd'hui, on est rendu avec des observatoires en orbite. On n'a pas tellement le choix. et c'est une façon de dire que la constante cosmologique est apparue de façon comme une béquille dans l'équation d'Einstein pour la relativité générale parce qu'à un moment donné, quand tu faisais ses calculs avec les petits copains, il faut juste corriger quelque chose. Einstein était pourri en mathématiques, mais il y avait des copains qui étaient bons là-dedans. Lui, il y avait des flashs, puis à un moment donné, il expliquait son flash à sa gang, puis à un moment donné, quelqu'un a dit, on va te mettre ça avec des équations, si tu n'as pas d'équations là-dessus, tu n'auras jamais la reconnaissance. Ça marche comme ça en astrophysique. Il va beau avoir le plus beau flash, tu n'auras aucune équation, ça ne vaut rien. Puis je rajouterais même qu'aujourd'hui, pour avoir flirté avec l'idée de retourner à l'université il y a une dizaine d'années, si tu n'es pas capable de faire une simulation informatique en astronomie, en astrophysique, tu n'auras pas de job, tu n'auras pas de diplôme. Donc, on est rendu là. Les mathématiques, c'est très, très fort. Ça a permis de faire beaucoup de chemin au niveau de l'astrophysique. Mais aujourd'hui, quand on voit cet écart-là qui, à mon avis, est minime, mais non, les autres, ils s'obstinent parce que c'est supposé d'être parfaitement précis. Ce n'est pas juste une affaire d'être parfaitement précis. Il faut dire aussi que par rapport aux distances en jeu, les chiffres, l'immensité des chiffres, le 6 km par seconde par mégaparsec, comme si tu l'additionnes sur les distances qui sont là, ça finit par faire des moyennes distances. Il va probablement avoir 2500 doctorats de plus en physique pour essayer de justifier ça. Beaucoup de sueurs qui, au bout de la ligne, quand tu vas chercher un job, ne t'auront pas nécessairement plus de job dépendant de quel camp tu participes. Ça, c'est une question d'opinion que je vous parle parce que c'est très, très, très cruel le monde de la recherche fondamentale en astrophysique. Le livre que je vous présenterai dans trois mois, elle le mentionne, la madame m'a dit, écoute, elle est aux États-Unis, elle vient de, l'Albanie. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a à peu près juste 30 % des gens qui se placent dans leur domaine en astrophysique. Donc, à quelque part, la compétition est très, très forte. Et ce serait un beau sujet de recherche. La prochaine, s'il te plaît. Je pense qu'on arrive à la pause. Merci d'être resté. qu'on en a perdu. Désolé, je ne voulais pas vous endormir ou vous assommer. Mais ce n'est pas plus compliqué après, c'est juste d'autres thèmes. Parfait. Donc, on peut faire Enter, s'il te plaît. Karim. Ici, on est rendu une coche de plus, mais dans le fond, ça revient un peu à la même chose. On en a déjà parlé. La notion d'héliocentrisme, c'est le fait que le système solaire semble tourner autour du Soleil au lieu de ce qui était avant Galilée et avant Copernic. Copernic a fait le ménage avec son résumé. Le principe de Mach, tantôt, ça va vous dire quelque chose. La relativité restreinte, relativité générale, l'antique gravitationnelle, le grand éma, le Big Bang, on va juste les fleurer. Pierre-Yves en a parlé beaucoup l'autre jour. Le fond diffus cosmologique et le fond cosmique des rayons X. Ça dernier, c'est une révélation pour moi. À un moment donné, je me dis, comment ça? Puis là, j'ai lu le chapitre au complet, à peu près quatre pages. Et j'ai comme trois slides. La dernière, elle est beaucoup plus courte. Puis je vais essayer de rentrer dans l'heure. Donc, la compréhension actuelle, c'est que le Soleil est au centre du système solaire pour lequel on dit, si je fais juste un aparté, c'est que la planète Jupiter, on dit qu'elle tourne autour du Soleil, mais c'est un bug dans certaines questions. En fait, la planète Jupiter va tourner au centre de gravité relatif entre Jupiter et le Soleil. On dit même que, je pense que pour lui, le point focal de l'ellipse de tantôt est encore à l'intérieur du Soleil, mais il est peut-être juste sur le bord. Jupiter est tellement massif qu'à un moment donné, les deux vont danser. Jupiter va danser autour du Soleil. Donc, c'est juste une coche. Je ne sais pas. Tantôt, on a parlé d'orbite elliptique. Ça, c'était des schémas de l'époque que j'ai préféré garder. La prochaine slide. Ici, le principe de Max, je n'avais pas de schéma pour ça. Max, c'est un, je pense, peut-être un allemand, peut-être un Swiss, je ne sais pas trop, ou un autrichien. Pardon? Ouais. Non, c'est, tu veux, mais tu peux t'enlèver le H pour, tu n'enlèves pas le H pour les Max. Essentiellement, lui, ce qu'il voulait faire dans les années 1800 et la moitié, de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'une masque, compte tenu de la compréhension qu'on avait à l'époque de l'influence des astres entre eux, on pourrait dire que dans la compréhension que Max avait, qu'il ne se tranchait par rapport à ceux qui le précédaient, c'est que c'est comme si la masse qu'on a est attirée non seulement par le soleil, mais par le monde royal, par sa parenté, par le fait de tous les astres dans le cosmos ont, ils essayent d'attirer sur toi. Donc, à quelque part, il voulait travailler surtout sur l'inertie, le fait que si je tire un bureau ou une boule de gris, elle résiste un temps. La compréhension qu'on avait à l'époque, c'était, si elle résiste, ce n'est pas parce que c'était passé fort, c'est parce qu'à quelque part, l'univers entier, il cherche à la garder en place. Donc, c'était sa compréhension. Puis, il avait aussi introduit la notion de déplacement relatif. Alors que pour Newton, pour lui, un astre se déplaçait par rapport à un schéma dans le cosmos. Puis, lui, il se battait avec le fait de dire, mais si je suis dans un train, puis à un moment donné, un train bouge à côté de moi, sur le coup, là, si on est parti à une vitesse, on ne sait pas si c'est moi qui avance par rapport à lui ou moi qui recule par rapport à lui et autrement. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui reliaient avec Einstein fait. Si vous lisez, je vous recommande de lire la relativité générale et restreinte dans un petit volume qui est superbe à lire de Einstein. Il y a très, très peu d'équations. En général, il travaille sur la notion de mouvement relatif, de perspective les uns par rapport aux autres. Einstein va faire intervenir, en fait, je suis en train d'avancer mes trucs. Mais ici, ce qu'on peut avoir, c'est une bombe atomique avec les désastres que ça peut créer. Il faut savoir une chose, il y en a deux qui ont sauté au Japon en 1945, mais il y en a à peu près 2000 qui ont sauté aux États-Unis parce qu'ils ont fait des tests avec ça. Donc, ici, on est rendu avec la relativité restreinte. Dans le chapitre, ils ne parlent pas plus qu'il faut. Ils vont parler de constante au niveau de la vitesse de la lumière. Il va servir à tous les astrophysiciens jusqu'à aujourd'hui en disant, ça ne se peut pas qu'on soit visités, il n'y aurait pas le temps de venir nous voir. Et on s'attache à la limite de la vitesse de la lumière pour plein, plein de trucs. Le fait qu'on ne puisse pas voyager vers d'autres étoiles, le fait qu'on est comme condamné à rester sur Terre. Donc, la relativité restreinte dans ce chapitre-là, ça concerne essentiellement l'établissement d'une constante pour la vitesse de la lumière, la disparition de la logique de l'éther dans laquelle baigneraient les planètes. Mais il est surtout voulu là pour l'équivalence matière-énergie avec E égale mc². Et ça, c'était en 1905, pas la bombe atomique, mais il va travailler, il va travailler. Il va, à un moment donné, Einstein, signer au bas d'une lettre un message envoyé à Harry Truman en disant, compte tenu de ce qu'on connaît de l'Allemagne, ils vont s'équiper de la bombe atomique, ils vont venir détruire les États-Unis, autoriser la recherche pour se faire. En 1940-42. Et ça va créer le crime contre l'humanité qui est là-dessus. En passant, il y aura un film l'été prochain qui est annoncé sur Oppenheimer. À un moment donné, quand je regarde ça, je veux aller le voir parce que dans un petit voyage que j'ai fait, au niveau du VLT, je suis arrêté à ce qui s'appelle Trinity Base, c'était pas tellement loin, mais j'avais pas demandé l'autorisation d'y aller puis c'était comme 20 kilomètres de plus puis il fallait que je me rende à l'autre place qui s'appelle Roswell. Mais je suis passé à côté, j'ai pu acheter des débris de verre parce que ça se vend au niveau de l'explosion qui s'est passée en juillet 1945. J'ai quelques petits morceaux, sans l'air de rien, mais ça a commencé à ce moment-là. Au niveau de la relativité générale, Einstein va surtout travailler sur le fait que l'espace et le temps se conjuguent pour créer ce qu'on appelle un genre de tapis avec la Terre qui déforme sa structure gravitationnelle. J'ai mis deux chaises là. Lucie, t'es membre du club, hein? C'est ma conjointe. Fait que Sean derrière la porte, elle ne veut pas vous déranger. Donc, en 1915, ça devient une nouvelle façon de voir les choses. Puis au lieu d'imaginer des gluons qui retiennent de la masse puis à un moment donné, on serait beurré de gluons selon l'astrophysique, on arrive avec l'idée que la gravité n'est pas une force, mais qui est un effet de la courbe de l'espace-temps causée par des masses. De façon simplifiée, on dit que la masse dit à l'espace comment se courber en fonction de son importance et l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, oui, 2000-2003, on avait une grande table avec un tapis avec la boule de quille puis on faisait tourner des trucs puis on m'en suis servi par la suite. Mais c'est essentiellement ce côté-là, la relativité générale. Facile à lire, formidable à comprendre, on a dit ben c'est-tu juste ça? Tant qu'on ne met pas les équations, c'est facile. Si vous voulez faire rentrer les équations qui ont servi à accréditer le travail d'Einstein, ben ils sont écrits aussi. Et en fait, on dit qu'Einstein a reçu un prix Nobel de physique, non pas pour la relativité parce que ceux qui ont donné le prix Nobel de physique à la fin des années 20, début des années 30, ils ont donné son hypothèse sur le phénomène photoélectrique. À quelque part, ils ont dit si on mise sur la relativité, on va faire rire dans les autres dans le futur. mais c'est vraiment ça qu'il y avait derrière la nomination. Puis, il avait travaillé juste sur une feuille de papier pour arriver à ça. La notion de l'antique lave trincellale avec un tour de plus, c'est comme une extension de ça. Ici, on imagine la Terre, on imagine un amas de galaxies très, très loin, on va dire à 60, à 120 millions d'années-lumière. Puis, avec la notion de la compréhension qu'on a, la déviation du faisceau, on arrive avec le fait qu'une galaxie qui serait située très, 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 très loin en arrière de cette masse-là, les rayonnements qui vont nous atteindre vont sembler provenir de deux directions. Ils vont créer ces structures-là ici que l'on voit. On a l'impression que c'est comme une tâche. Ça, c'en est un autre. Ça, c'en est un autre. Puis, ça, c'en est un autre ici qui sont des reflets de la galaxie. Ici, ah, OK, ça m'en place. Ici, ce qu'on voit là, c'est la galaxie qui est là-dessus qui aura sa couleur, beton, jaune ou rouge. Puis, on va voir quelque chose qui va apparaître davantage dans le bleuté et qui vient d'un astre qui est infiniment plus loin en arrière. Donc, c'est la notion de l'antique gravitationnelle. On dit que c'est le plus grand télescope jamais imaginable que la nature a mis en place. Puis, de comprendre les photos qu'ils vont nous montrer et qu'ils ont déjà commencé à nous montrer le petit James Webb, gracieusement monté par Laurent. C'est la compréhension qu'on en a. Donc, l'antique gravitationnelle, c'est un effet de déformation de l'espace-temps causé par une masse colossale qui est de ce côté-là. Si on va au suivant, ça, c'est ce qu'on appelle le grand débat. Ce volume-là, j'ai adoré lire. J'ai oublié la date parce qu'il est longuée chez nous. Je l'ai laissé à la maison parce qu'il y en avait trop. On parle d'un événement qui s'est passé dans les années 20, dans les années 30 ou est-ce qu'Einstein venait pour la première fois avant la Deuxième Guerre mondiale visiter les États-Unis et en fait faire le tour des télescopes. Celui-ci, j'ai été deux fois. C'est situé dans les collines derrière à Los Angeles. C'est formidable à voir. C'est un miroir de 100 pouces. Hubble qui est en arrière ici. On dit que c'est là qu'il a fait l'essentiel de son travail. Par le temps que Paloma soit fini parce que la guerre leur avait volé des ressources intellectuelles et des ressources matérielles, ils vont aller simplement à Paloma pour, comment dirais-je, parfaire ses idées ou finir sa carrière. Et le grand débat avait, j'en ai parlé tantôt, je pense, la notion que Curtis, et l'autre dont j'ai oublié le nom, le grand débat, mon ami Pierre-Yves, c'est Curtis contre qui? Je l'ai dit tantôt, le gars. Le grand débat, celui qui travaillait sur les amas globulaires, c'est la même logique. Ça a plu. Merci beaucoup. Ça a plu. C'est bien ça. Donc, le livre-là qui est ça, des pés, j'ai adoré les, je vous l'ai présenté il y a facilement 15 ans, mais à partir de ce moment-là, on a compris que l'univers n'était pas que la voie lactée, il était énormément plus large, d'où le titre, le jour qu'on a découvert l'univers. Avant ça, pour les anciens, l'univers, c'était le système solaire, puis avec le temps, c'est devenu la voie lactée, puis après 1920, mais c'est surtout en 1924 que Hubble va arriver avec sa constante puis tous les calculs qu'il y a à l'entour. On va se percevoir que l'univers est grand, puis là, avec le télescope, bien là, il est encore plus grand qu'on pense. Puis si on inclut le fond du fichu cosmologique, la semaine passée, Théory nous mentionnait que l'univers complet devrait avoir 92 milliards d'années de lumière de diamètre. J'irais peut-être aujourd'hui 92.8 parce qu'à quelque part, l'univers est toujours en expansion. Comme il y a une semaine qui s'est passée, je vous demande de faire le calcul. L'univers est connu, effectivement. Mais tantôt, on va voir, à la fin, j'ai un autre slide qui va faire une coche de plus. Un autre enter, Karim, s'il te plaît. Donc ici, j'ai récupéré du matériel. La notion du Big Bang, je voulais vous montrer ce qu'il y a d'abord, le fait qu'il y a un point d'origine qu'on évalue à 13,8 milliards d'années dans le passé. Puis à un moment donné, ça enclenche l'univers et je n'en dirai pas davantage. Et on va obtenir à partir de ça le fond du fichu cosmologique qui est la prochaine slide. C'est l'écho. L'écho de la naissance de l'univers qui s'est passé à 380 000 ans après le Big Bang, le moment où l'univers est devenu neutre, c'est-à-dire que les électrons se sont mis en orbite autour des noyaux qui étaient formés d'hydrogène, d'hélium et d'un peu de lithium. Puis je vous reviens avec le fait d'expliquer cette tâche-là. Ce serait une preuve d'interaction à l'origine. Donc quand on dit que l'univers n'a pas de centre, n'a pas de bord, je choque un peu, ne serait-ce que s'il est en expansion, si je mesure là puis je mesure dans 5 ans et à quelque part je suis capable de mesurer l'univers, je vais dire qu'il y avait un centre quelque part parce qu'à quelque part si ça grandit ça va un peu plus loin. Puis ce que je me plaisais à utiliser dans les années 90, surtout avec les professeurs de l'Université de Montréal, c'est si l'univers s'agrandit, s'agrandit dans quoi? Puis là, il me regardait avec des rues de main. Donc on n'allait pas plus loin sur ça. La prochaine slide. La prochaine slide, c'est ce qu'on appelle le fond cosmique de rayon X. Si ça se trouve, les tâches que l'on voit là correspondent à des phénomènes énergétiques très très puissants dans le plan de la galaxie. En général, les outils qu'on utilise en astronomie vont montrer que la galaxie fait ça de même. C'est parce qu'on réfère tout à la Terre puis la Terre est quantée. Tantôt, vous aviez Yvan qui faisait une démonstration de comment est-ce qu'on voit la Lune. Imaginez-vous comment expliquer que la galaxie soit en vue comme ça. Mais si on le met dans un plan, j'aime mieux ça de même. Je pense que fondamentalement, qu'il faudrait faire la cartographie de l'univers basée sur le fait qu'on fait partie d'une galaxie qui n'est pas un Pringle mais qui est davantage quelque chose qui est relativement plein. Et j'ajouterais même que dans la compréhension de la galaxie sans aller tellement plus loin, si ça c'est la voie lactée, bien le halo de la galaxie est colossal en entour. En incluant du gaz, des poussières et de la matière sombre. Puis l'énergie noire s'occupe de charrier et tout ça vers l'infini. La prochaine slide. Les raies de Fraunhofer qui est un eau accouché dehors, mais ça correspond aux bandes noires que vous voyez ici. Si, admettons, une étoile comme le soleil ou, admettons, Sirius, on est capable de faire un spectre, on va voir le décalage en bas, le décalage. On va faire la variation de la lumière visible entre le violet et le rouge. On peut imaginer l'ultraviolet à l'imbarde puis l'infrarouge puis les zones radio puis les micro-ondes puis les zones radio. Ici, il apparaît des tranches dedans. Ça ne se voit pas avec un petit prisme. Si vous voulez avoir un jouet scientifique à donner à quelqu'un, achetez juste un prisme puis tu le mets sur le bord de la fenêtre puis tu calcules la place que l'arc-en-ciel va apparaître. Mais ça ne se voit pas à ces échelles-là le fait qu'il y a des bandes qui correspondent à des bandes d'absorption de l'atmosphère qui entoure l'astre en question ou qui est dans notre atmosphère terrestre. Mais la position relative de ça, ça se calcule très très bien en utilisant la mécanique quantique puis en 84-85 quand je faisais mes cours de chimie et on a appris les équations et on les pratique. On est capable de calculer pourquoi c'est là et non pas là puis ça, ça correspond à des sauts d'énergie. Si j'ai un noyau d'hydrogène, on doit imaginer une série de sphères concentrées puis même certaines s'orbite en ballon entre guillemets puis pour passer premier niveau fondamental au niveau de l'hydrogène on va parler du H-alpha dans le visible puis après ça il va avoir l'âge bêta puis il va avoir autre chose mais à chaque fois que je donne des photons à mon électron il va spiner plus haut par rapport au noyau puis à un moment donné il va libérer la même photon pour tomber dans les couches intermédiaires. Donc on peut aussi bien les avoir en absorption qu'en émission dépendant de comment on le regarde. Donc c'est non à coucher dehors mais ce gars-là avait fait disant Newton a eu du fun mais regarde ce qu'on peut trouver aussi c'est certain que c'était 200 ans plus tard que ça allait ne plus. La prochaine ça c'est l'antimatière la notion qu'au lieu d'avoir un proton positif puis un électron négatif bien c'est l'inverse. À quelque part probablement qu'à l'origine de l'univers c'est que la nature jouait avec ses billes si tu fais un clic de plus ça va apparaître un autre truc. Donc on a des électrons positifs qu'on va appeler les positrons puis on va avoir des protons négatifs qu'on va appeler carrément de l'antimatière puis entre les deux il y aura aussi des photons des électrons des protons des neutrons. Le neutron est relativement neutre ici il n'a pas de charge mais ici la charge est inversée. Donc si je prends un proton négatif avec un proton positif si je les mets ensemble ça va faire la plus belle explosion que tu l'aurais imaginé. Si vous avez vu le film Ange et démon à un moment donné il y a un prêtre qui frique un peu il va voler de l'antimatière au LHC puis il va créer un beau spectacle aérien. Donc l'antimatière ça correspond à ça elle ne va pas confondre avec la matière noire en faisant un enter de plus ici sans tomber sans aller plus loin je vous en ai parlé tantôt avec mon petit tic-tac-to triangulaire oui et le chiffre change parce que 4.9 je trouve ça fort actuellement on dit c'est autour des 4 matière et énergie qu'on appelle ordinaire c'est cette composition-là par rapport à l'univers on dit que la matière sombre est entre 24 et ce chiffre-là est fort mais c'est peut-être un chiffre récent donc il y a six fois plus je pense qu'il y a six fois plus de matière étrange par rapport à ce que l'on connaît puis l'énergie sombre c'est ce qui emporte l'univers jusqu'à le déchirer quand il arrive à parler du Big Rip donc ça ici on sait comment ça marche avec les calculs en astrophysique ça ici c'est de l'inconnu même actuellement dans certaines publications ils vont dire tout ça ça réserve la matière noire peut disparaître si on modifie l'équation de la gravitation c'est la distance 1,5 mv² si on dit c'est égal à 1,5 mv à ce moment-là il n'y a plus besoin de matière sombre mais pour ce qui est l'énergie noire l'énergie sombre dark energy les deux équipes d'astrophysiciens qui travaillaient sur le sujet dans les années 90 sont arrivées avec des méthodes différentes en faisant leur calcul sur des supernovas de type 1A à dire non non l'univers se dilate et la dilatation s'est excalé non seulement on n'aura pas un big crunch mais là moins il y aurait de matière plus que l'univers va s'étendre et je n'en dirais pas davantage la prochaine la nucléosynthèse essentiellement c'est ce qui se passe dans l'univers dans le Big Bang ce schéma-là que j'ai vu apparaître j'en ai un autre qui est peut-être un peu plus au moins en français mais lui je l'ai trouvé quand même joli donc ça ici ça provient du Big Bang donc on a ici l'hydrogène d'un bord lithium ils n'en mettent presque pas mais on dit qu'il y a des traces puis tu as l'hélium donc ça c'est un gaz rare hélium, néon, argon, krypton et autres ça ici entre ça et un électron sur la couche périphérique ici on en a deux électrons sur la couche périphérique puis en physique des particules si tu as deux électrons sur la couche supérieure l'atome est normal il est stable il ne voudra même pas réagir il faut que ça réagisse en chimie ou en physique il faut qu'arrêtement tu te rendes au zénon où il apparaît une anomalie mais tout ça pour dire que les autres schémas que l'on voit ça veut dire que ça vient ces matériaux-là vont provenir d'une étoile qui meurt ou d'une collision de la matière qui est agrégée par une naine blanche dans certains cas deux étoiles à neutrons qui vont entrer en collision l'une de l'autre vont créer tout le reste donc en particulier l'or qui est l'or aussi donc l'or, l'argent et le cuivre c'est donc les trois médailles olympiques sont dans la même famille puis je n'irai pas plus loin d'autres personnes probablement vous vous allez pouvoir nous présenter comment la chimie de ça se passe dans le cœur des étoiles la prochaine slide donc ici pour l'inflation cosmique essentiellement c'est cette zone-ci entre le moment où on est vraiment même pas une seconde de l'univers puis à un moment donné il y a une accélération fondamentale qui est là selon ceux qui l'ont proposé Alan Gutt et d'autres dans les années 80 ça fait beaucoup de pouces là-dessus puis les lois de la physique ont été totalement bafouées ici pour arriver à juger de l'homogénéité que l'on observe dans le cosmos c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant la prochaine la histoire physique des particules tantôt je parlais des protons puis des neutrons ici on est comme une couche plus bas on va parler des quarks pour lesquels il y a des quarks hop puis les quarks down on va juste prendre cette première colonne-là lui ici il va avoir une charge de plus deux tiers puis le down va avoir une charge de moins un tiers quand j'en mets deux ensemble ça va créer une charge de plus un donc le proton il vient savoir sa charge de deux structures étranges puis il met là-dessus de la colle qu'on appelle des forces nucléaires fortes pour garder ça ensemble parce que pour maintenir dans un noyau deux protons très très proches d'un l'autre même si il met des neutrons techniquement il devrait se repousser comme tu ne peux pas mais ça fonctionne pareil ici si je vais avoir un neutron je vais y aller avec deux down donc moins un tiers moins un tiers plus un autre plus deux tiers à ce moment-là ça va être une charge de zéro là tu peux en mettre une chipotelie de neutrons ils ne se repousseront pas les uns les autres pour ce qui est des électrons essentiellement ils demeurent négatifs ici on va parler de neutrinos qui s'appelle le petit neutre puis lui quand il y a des combinaisons des nucléons à ce moment-là il va en avoir le coûté le soleil quand il fusionne quatre hydrogènes pour en faire un hélium en émet beaucoup et je ne veux pas aller plus loin parce que dans les années 90 il disait que le calcul n'arrive pas on reçoit sur Terre l'équivalent d'un tiers de ce qu'on devrait recevoir en neutrinos puis là les gens arrivaient à dire que peut-être que le soleil à son cœur est éteint puis là c'est juste une question de temps pour qu'on cherche avec le temps au début des années 2000 on est arrivé à démontrer qu'il y en avait plusieurs sortes de neutrinos puis qu'ils changeaient l'un à l'autre on va parler de couleurs dans ce schéma-là aussi on va parler donc des photons qui viennent de transfert d'énergie entre un électron puis son noyau le boson il y a autre ça il y a aussi le boson de Higgs qu'on appelle la particule de Dieu puis ça j'ai apporté un volume sur ça début des années 2000 2090 on l'appelle la particule de Dieu les gens ah mon Dieu la particule de Dieu quand tu aurais lu ça on va t'apercevoir que le gars il dit moi j'appelle ça la particule du diable puis qu'il a écrit son chapitre là-dessus il dit compte tenu de l'énergie l'argent qu'on a mis pour qu'on arrive à le démontrer c'est fou c'est carrément une invention du diable mais quand il a voulu marketer son produit chez un éprimeur l'imprimeur a dit ben non on peut pas faire ça puis là à un moment donné il a écrit ok là bas on va y aller avec la particule de Dieu mais je ne l'aime pas celui-là oui puis il arrive mais c'est mais c'est une coche plus haut c'est une coche plus haut c'est Leon Lederman qui a travaillé sur ça c'est lui qui a fait son travail et à un moment donné il était con en tout cas quand tu lis son matériel il va régler la question puis à un moment donné quand il vient le marketer tu vois j'ai acheté le volume en 98 je l'ai peut-être présenté en 2000 puis quand tu parcours ça le gars il est très sympathique quand tu regardes la face mais il n'y avait aucun imprimeur qui voulait produire ce volume-là si tu l'appelais la particule du diable même le mot dammit quand un commentateur américain ou un sportif vont le dire ils vont couper sa voix tu vas juste avoir les lèvres qui se font aller les américains n'utilisent pas les instruments religieux pour les sacres ils vont se servir d'autres choses en particulier le sexe mais techniquement ça aurait dû s'appeler la particule du diable toujours utile qu'il y aura un prix Nobel qui va aller là-dessus c'est comme tel quand on parle de particules c'est comme si en plus du champ de l'espace quatridimensionnel il y en avait comme un autre qui s'appelle le champ de Higgs puis à un moment donné quand la particule se déplace dans ce champ-là c'est là qu'elle acquiert sa masse mais quand on fouille dans ces particules-là au niveau des présentations qu'ils nous font ils arrivent à nous dire on sait que ça a une masse on est capable de mesurer mais quand on découpe qu'on découpe qu'on découpe on n'arrive pas à mettre le point le doigt sur la masse donc les particules étranges là ça ici c'est des particules lourdes qu'on va appeler des baryons ça ici c'est des particules légères qu'on va appeler des leptons puis à un moment donné dans la façon dont ça va intervenir avec le champ de Higgs ça va créer la particule de Higgs on démontre que c'est le le LHC qui est arrivé à le démontrer pour avoir participé à une croisière en 2010 à peu près avant que le avant que le Guinabelle soit donné on avait Laurence Krauss parmi d'autres une conférence en fait c'est une croisière où on avait l'équivalent de 40 heures de conférences par des professeurs d'universités de différents domaines on était entre Athènes on s'est rendu jusqu'à jusqu'en Crimée qui aujourd'hui est rendu à autre chose et on était revenu sur Athènes et j'ai pu en jaser à masse à ce moment-là la matière sombre n'avait pas de nom Laurence Krauss qui lui, pour lui Dieu n'existe pas puis il a fait des calculs l'ont de même et je l'ai vu à part dans le corridor je lui ai dit quand on regarde la masse manquante ça se pourrait-tu que ce soit le poids de Dieu dans l'univers sa blonde était avec elle dit parlez pas là-dessus toi donc la notion de Dieu et de diable pour l'américain moyen c'est quelque chose qu'il ne faut pas joser fait que si tu as une particule de Dieu why not mais c'était pas l'idée de celui qu'il avait produit à l'origine il vous l'aurait dit si vous ne me croyez pas vous avez 240 pages à lire la prochaine slide donc ici ce qu'on appelle le sourceau gamma gamma c'est des particules excessivement énergétiques qui sont de l'autre côté c'est après l'ultraviolet oui les longues on est beaucoup plus courtes à un moment donné on va arriver mon Dieu des rayons X puis on aura au bout des rayons gamma ça représente des températures de fou pour des cataclysmes entre des étoiles des tout noirs ou des étoiles à neutrons et autres à partir du moment que certains satellites ont été mis en orbite parce que ça ça ne passe pas à travers l'atmosphère c'est à partir qu'il y en avait partout puis à un moment donné il ajoute même dans le texte à savoir qu'on se serait attendu à ce que ça aurait été surtout autour de la voie lactée la réponse c'est bien non c'est comme si ça vient de partout puis il y en a plein donc sur ce gamma il y a moyen de faire des charques là-dessus puis c'est une réalité qui nous dépasse au niveau de l'observation d'astronomes et d'amateurs mais les astrophysiciens les radioastronomes doivent en tenir compte la prochaine la prochaine époque la plus courte on arrive on arrive à la fin le paradoxe d'Holbert et ça c'était dans les années 50 à peu près il disait compte tenu que l'univers est constitué de galaxies puis d'étoiles et autres techniquement ils devraient faire aussi clair la nuit que le jour là ils ne connaissaient pas la pollution lumineuse à ce moment-là mais la façon dont ils sont arrivés à accepter avaler le paradoxe c'est de dire c'est la preuve que l'univers n'est pas infini c'est la preuve qu'il n'y a pas des étoiles slash galaxies partout puis dans certains cas la lumière est partie elle s'en vient mais elle n'est pas encore là donc il y avait avec sa démonstration il arrivait à dire à partir du moment que ça prend du temps avant d'avoir une image totale la lumière partout ça veut dire que l'univers n'existe pas depuis toujours sinon il serait aussi clair la nuit que le jour donc ça c'est la notion du paradoxe d'Holbert la prochaine un clic de plus là on a ce qu'on appelle la théorie des corbes vous avez vu tantôt le zoo de particules parce que c'est carrément un zoo dans les années 80 certains astrophysiciens sont travaillés sur l'idée que au lieu d'imaginer un pléthore de particules qui sont particules énergie slash puis en plus tu mets la mécanique quantique là-dessus si tu ne la regardes pas elle n'existe pas c'est une particule énergie en même temps mais quand tu la regardes ça va être une particule dépendant du bon moyen que tu vas prendre tu vas avoir une particule tu vas avoir un nombre donc si vous voulez avoir l'impression de jaser avec une dérangée parler avec un spécialiste en mécanique quantique il l'accorde c'est une coche de plus parce que les astrophysiciens les physiciens reprochent ceux qui abondent pour moi je vous l'explique c'est la notion qu'imaginons qu'au lieu d'avoir une particule comme telle admettons un quack up puis un quack down imaginez que c'est comme un élastique qui vibre puis dépendant de sa vitesse de vibration quand tu vas le regarder tu dis ben ça c'est évident que c'est un quack up puis l'autre qui a une différence un peu différente tu vas dire c'est évident que c'est un quack down et à partir de ça elles sont arrivées avec je ne dirais pas une élécubration mais presque avec le fait que ça pourrait être beaucoup plus simple si on a utilisé la théorie des corps pour expliquer bien les trucs qui normalement on passe du macroscopique jusqu'au sub-microscopique ça c'est le nourrieux de la tombe puis il est beaucoup plus bas et il y a eu quelques volumes dont un que j'ai qui s'appelle rien ne va plus en physique parce qu'à quelque part c'est une théorie-là sur laquelle toute une génération d'astrophysiciens ont travaillé depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui qui arrivent à démontrer que tous ceux qui ont joué là-dessus n'ont jamais produit rien de valable puis à quelque part d'autres ont mentionné que c'est comme si on avait rendu fou nos étudiants à l'université parce qu'à quelque part ce truc-là n'a jamais réussi à faire de prédiction vérifiable puis certains trouvent cette époque-là de 1980 mettons à 2010 comme étant une perte de temps totale pour la société mais moi j'aime beaucoup la théorie des corps parce qu'elle m'aide à expliquer la matière sombre et l'énergie noire parce qu'à quelque part dans la physique traditionnelle il y a quatre dimensions à l'espace trois distances plus une de temps et c'est tout rien de plus que ça mais quand on prend la théorie des cordes c'est que pour que toutes les équations réussissent à se rejoindre au moment du Big Bang ça nous prendrait un univers de 10 ou 11 ou 26 dimensions et j'ai les deux j'ai les deux dans le matériel que j'ai utilisé dans mon petit volume vous pouvez toujours l'emprunter si ça vous intéresse de savoir pourquoi et j'avais besoin de l'employer pour arriver à calculer non seulement le fait que la matière sombre pourrait être la matière normale sur emballée avec des unités supplémentaires d'espace-temps qui fait que dans le fond un proton enrobé de cet espace-temps supplémentaire-là devient incommunicable il prend de la masse mais il n'interagit pas ça c'était mon hypothèse et en attendant qu'il en trouve une bonne j'aime utiliser la mécanique du record tantôt je vous ai parlé je pense que j'ai un volume à peu près ça des PSA la relativité la cosmologie relative et la cosmologie ils vont dire relativistique en anglais puis cosmologie quantique mais ces deux-là ne se parlent pas non plus puis si je fais intervenir en porte-à-faux ce truc-là bien là on peut expliquer non seulement une hypothèse mais d'être capable d'arriver parce que j'utilise ma formation de chimiste à être capable de quantifier compte tenu de la particule à l'origine de l'univers je peux te dire la quantité de matière sombre qu'il devrait y avoir et la quantité d'énergie sombre par rapport à la matière normale c'est ce que j'ai craché en 90 pages grosso modo mais si ceci on le met aux poubelles moi je fais la prédiction on n'arrivera jamais à expliquer autrement la matière sombre jamais parce que si on part d'un point zéro où il y avait une particule totalement fine puis qu'on y applique les équations d'Einstein si je prends un kilo de singularité puis je le mets à mc carré par rapport à la matière que l'on connait ça ne marche pas donc mc carré dans mon hypothèse originale je dis non on enlève le carré puis je mets une variable je mets une variable que j'utilise une dimension puis à ce moment-là j'ai besoin de ça par contre pour que ça flotte un peu et j'ai hâte de voir si qui me démontrent que j'ai tort parce que à ce moment-là ça me ferait plaisir de vous le dire mais entre les deux on a tendance à mettre ça ci aux poubelles parce que ça ça n'a rien rapporté comme ça la prochaine slide dans les années 2000 on s'est servi de la vie pour pratiquer les lieux d'expérience les quoi ? les lieux d'expérience les expériences je peux vous en parler là-dessus et je suis d'accord avec vous depuis à peu près on va dire 5 ans j'assiste à une conférence à McGill c'est comme un astrophysicien qui vient me présenter à du personnel hospitalier des médecins puis nommez-les toute la série qui va l'entour des infirmières puis à un moment donné la conférence se termine puis à vous des questions je ne vous en dis pas ça va me demander je lève la main je pense que j'étais premier à poser une question on m'apporte le micro puis la personne nous a expliqué comme quoi que l'univers n'a que 4 dimensions pas plus que ça je lui ai dit moi et ma femme ça fait 40 ans qu'on est ensemble j'ai dit j'en mange j'en apprends puis je suis tanné d'entendre parler des problèmes en médecine toutes les émissions comme Stat là moi je me cache parce que je suis tanné d'entendre parler des problèmes de santé je suis un biologiste moi je vois des animaux en santé mais tout ça pour dire quand je l'écoute parler parce qu'elle elle a vu du monde mourir elle disait quelque part quand la mort arrive il y a des manifestations notables j'ai dit ceci où est-ce qu'on les place dans l'univers que l'on connait boré bien dur en arrière c'est donc la notion de near-death experience pour un astrophysicien ça n'existe pas mais en même temps Yvon tu comptes il y a 11 dimensions tu peux mettre near-death mar-death oui oui mais je veux juste laisser madame par après c'est l'élicien qu'on va parler de on s'est donné une conférence sur les near-death experiences bon les gens sont super super pérennaires ça veut dire ben c'est ça mais chaque application qui donne ne fonctionne pas sauf les dimensions comme ça il y a les near-death experiences mais il y a aussi les near-death awareness quelqu'un qui a besoin par la réaction et qui voit quelqu'un et qui lui parle au début les intermédiaires disaient bon cette personne-là elle est confus sinon tu lui demandes elle est très résorientée dans les trois sphères mais elle parle avec quelqu'un qui est décédé moi je ne sais pas à l'explication aussi je veux dire je vais réanimer des patients on réanime plus autrefois des patients parce qu'on ne serait pas capable d'enlever le cahier si on veut ben tu sais puis à ce moment-là tu me poses la question est-ce que vous avez réveillé des gens et là ils commencent à dire maintenant on commence à dire mais avant personne en parlait de ça on commençait la théorie ça pourrait la tuer mais quand vous dites que vous avez travaillé le soin palliatif ma femme qui a passé elle a fait une quinzaine de soins palliatifs et à quelque part même dans la famille de mon côté ma tante serait morte en couche puis à un moment donné elle est revenue en disant tout ce qui s'était passé puis pourtant elle n'était pas supposé ça la physique ça l'éclenche pas à peu près ils ne sont pas capables de justifier la matière somme et l'énergie noire imaginez expliquer ce qui se passe pour le reste ce que je vois passer depuis à peu près dix ans c'est des gens qui reviennent à savoir que le cerveau embarque dans un mode pré-shot-off à ce moment-là il va créer des hallucinations c'est la seule explication que les physiciens vont donner ceci dit j'ai une autre opinion mais je ne savais pas qu'on utilisait la théorie des corps moi j'ai aucun problème à embarquer là-dessus j'en ai besoin pour expliquer la matière somme et l'énergie noire mais pour ce qui est de le passage de l'humain d'un à l'autre ou même j'ai entendu un câble je vais vous faire friquer une madame à un moment donné est enceinte puis elle se débarrasse du bébé parce que ça ne correspond pas dans sa vie puis à un moment donné elle va rencontrer quelqu'un d'autre puis elle va être enceinte puis elle va finir par la coucher puis quand la petite enfant va être rendue à une certaine grandeur la mère va jaser avec puis à un moment donné la petite fille va répondre je t'ai rencontré avant mais tu ne voulais pas m'avoir là je suis revenu un enfant de 3 ans il n'a pas lu de Tintin il n'a pas lu de DC Comics et il a de la réalité j'ai même un neveu qui a déjà demandé à ma mère qui a déjà dit à ma mère qui était grandement ma mère elle est à peu près grande mère elle a dit t'en rappelles-tu grandement quand j'étais ton chien là il décrivait l'endroit où on était on ne restait plus là ça faisait longtemps donc ça on vient de sortir par la fenêtre au niveau de la compréhension actuelle de la physique de la science mais ça je suis familier avec ça comme vous ne pouvez pas l'imaginer je n'irai pas davantage parce que le nom va être rendu à 11h vous allez me chicaner donc à quelque part ça existe et actuellement on essaie de le mettre au poubelle mais si on met au poubelle on ne résoudra pas beaucoup de questions en astrophysique à cause de l'opposition entre cosmologie relativiste et cosmologie quantique prochaine ici c'est le principe anthropique ici c'est résumé ça je vous ai sorti ça en bloc de Wikipédia ce que ça dit pour l'essentiel puis là je vais vous le résumer jusqu'à la grande caricaturale l'univers dans lequel on existe c'est le seul qui pouvait arriver pour permettre à l'homme de conscient d'apparaître dans l'univers toute autre forme de dérèglement au niveau des paramètres cosmologiques la force de la charge forte la force du champ gravitationnel toute autre forme fait en sorte que à quelque part c'est pas favorisé parce que ça permet pas à l'apparition de l'homme là on vient de tomber dans le domaine quasi religieux mais c'est pas des religieux qui disent ça c'est les astrophysiciens donc ça ici dans les années 2010 c'est sorti très 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 fort puis tantôt je vous ai mentionné de prime abord puis je vais revenir non pas sur pas tellement ça mais grosso modo pareil c'est que l'univers dans lequel on se trouve il y avait une chance sur 10 exposant 600 d'exister donc je pense que nos mathématiques n'aident pas à résoudre le problème puis on arrive à inventer des trucs comme le principe anthropique pour dire si l'univers existe c'est le seul dans lequel l'univers l'univers pourrait apparaître puis j'ajouterais même que compte tenu qu'en mathématiques quantiques ça prend un observateur pour qu'un phénomène se distingue sous forme d'ondes et particules bien là on vient de tomber dans le domaine quasi religieux au niveau de ce que l'on appelle l'astrophysique quand j'ai vu apparaître ça la première fois j'ai dit ben voyons donc ça ça veut dire un on a un seul univers puis c'est le seul qui pourrait exister sinon on ne serait pas là pour en parler mais ça existe comme principe si on fait une coche de plus on va aller au suivant qui s'appelle le paradoxe de Fermi lui essentiellement ce que ça dit dans les années 1950 il dit dans le fond si la vie est apparue ailleurs dans l'univers compte tenu de l'âge de la galaxie qui est d'à peu près 12.4 milliards d'années techniquement sur une autre étoile une civilisation pourrait être apparue beaucoup plus tôt que nous puis à un moment donné quand la Terre s'est formée puis quand les formes de vie ont évolué techniquement ils devraient être là à nous regarder avec des loupes puis ils devraient nous collectionner donc ça c'est le paradoxe de Fermi dit ça grosso modo donc ils arrivent à justifier là-dessus que l'humain c'est la seule chose qui pouvait exister dans l'univers comme de plein intelligent puis toute autre opinion sur quel autre sujet c'est de ne pas vouloir accepter la réalité le paradoxe de Fermi dit ça puis si tu rajoutes l'équation de Drake c'est une coche de plus mais dans d'autres lectures que je fais dont je n'ai pas le droit de vous parler Fermi a rencontré les petits personnages de Roswell puis je n'en dirai pas davantage il savait il a créé ça ici pour faire fermer la gueule à plein de militaires qui disent ben je te dis j'étais là je l'ai vu puis à un moment donné il y a tout un réseau de suppression de la vérité pour des raisons étranges avec ça je pense que j'ai fait la prochaine slide c'est en rappel essentiellement on peut dire que toutes les étoiles que l'on voit sur ce schéma-là sont des étoiles actuellement avec le Slant Digital Survey ils arrivent à travailler davantage au niveau des galaxies mais si on prend un beau si on fait une carte du cosmos essentiellement tout ça chaque point est une étoile et si chaque point devient une galaxie puis dans ce schéma-là mais je n'irai pas aussi loin que eux en mettant des univers partout mais techniquement ça serait possible mais ce qu'elle me propose à vous faire au mois de mai c'est de vous montrer qu'il y en aurait peut-être un avorton à côté si dans le fond l'univers qui n'aurait pas les mêmes constantes que l'on connaît dans le nôtre qui permet à l'humanité d'arriver bien ça se peut que les réglages dans un univers parallèle soit comme l'univers va s'avorter de ça je ne sais pas moi c'est comme une madame qui est enceinte de deux jumeaux puis il y en a un qui est mort il n'a pas complé sa gestation puis l'autre va venir au monde donc c'est comme trois niveaux si je prends le niveau que l'on connaît au niveau de la chimie ça ici on a des atomes ici on a des molécules puis là on a des cellules comme biologiste moi c'est mon monde qui est normal là je m'aperçois que la physique de cette façon-là rejoint ce que je connais depuis plus de 40 ans un clic de plus il va y avoir la question qui va tourner donc je peux répondre à vos questions j'aurai techniquement terminé j'espère ne pas vous avoir défrisé puis merci d'avoir ajouté votre notion de near-death experiment j'ai pas de problème avec ça je vous demanderai une faveur vous pourriez l'inscrire à une autre date parce que la semaine prochaine je vais être ailleurs mais je voudrais entendre votre explication non seulement ça on a aussi une bonne longue présentation je vous propose de l'amener au premier mercredi du mois de mars le premier mercredi du mois de mars on va pouvoir prendre un 5-10 minutes pour vous c'est ça il y aura plus de place parce que la semaine prochaine c'est qui ? ok puis étant donné qu'on veut donner de la place à son sujet en général s'il y a un sujet général à donner puis vous n'avez pas travaillé depuis 3 mois dessus on vous demande de les garder le premier mercredi du mois sinon tantôt quand je regardais le temps je n'étais pas sûr d'être capable de vous rentrer dans le délai normal ça m'a l'air un survol je vous le répète tout ce que vous avez vu passer là vous pourriez le choisir comme un sujet de lecture mettons ça comme ça vous n'êtes pas obligé de tomber dans le compliqué revenez à la base les lois de Kepler c'est déjà pas pire la notion de formation du système solaire c'est merveilleux l'évolution des galaxies chacun devient un thème intéressant j'ai terminé là-dessus je vous remercie beaucoup pour votre attention merci 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 merci